Musique Hello tout le monde ! On espère que vous allez bien, on vous reprend ce matin, on est samedi, je suis avec Maëlie sur le canapé, on est réglé depuis à peu près 7h, un petit peu même avant, du coup on est descendu tranquillement, là il est 8h20, on va aller déjeuner tranquillou, et journée tranquillou, le chéri du coup est encore un petit peu barbouillé hier soir, il n'était pas en forme, franchement il a beaucoup beaucoup dormi de toute la journée, il a fait que ça, il était blanc, il n'était vraiment pas en super forme, il va sûrement retourner lundi bosser, il va appeler son collègue là pour savoir un petit peu, parce que comme c'est par intérim, et que c'est eux qui l'appellent, enfin qui lui envoient un message le soir pour lui dire demain vous travaillez, machin, etc. Et là hier soir il n'a pas eu de message, donc je pense qu'ils l'ont compté en absent parce qu'il était malade, donc voilà, il va voir ça, il essaiera d'appeler son collègue à la pause de lundi pour voir directement avec l'entreprise si lundi il y va directement, ou s'il faut qu'il attende Coperman, Neurocontact ou autre, bref on verra bien. On va aller déjeuner donc comme je vous l'ai dit avec Mylis, je voulais juste vous dire d'abord que pour ceux et celles qui veulent suivre mon rééquilibrage alimentaire que je viens de reprendre il y a quelques jours, et bien j'ai créé un second compte Instagram, voilà, parce que je me suis dit que je vais éviter de polluer tous ceux qui nous suivent sur la chaîne et qui s'en foutent un petit peu des rééquilibrages alimentaires ou de subis de poids comme ça, etc. Je ne vais pas les polluer avec 50 millions de photos de bouffe, des stories de bouffe, voilà, l'évolution du poids, etc. Je me suis dit que voilà, ce serait bien de faire un deuxième et de faire des trucs bien distincts pour ça. Et donc j'ai créé ce compte, donc je vous mets le nom juste là en bas, je vous le remets aussi en barre d'infos, vous pourrez le trouver du coup avec tous les réseaux sociaux que je mets en barre d'infos. Comme ça, je vous partagerai mon évolution, je vous partagerai des recettes, s'il y a des trucs que je fais, etc. Je vous partagerai en story mes repas du jour, etc. Et un petit peu de choses sur le, comment ça fait, sur l'application et sur le truc du secret du poids. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, je vais normalement recevoir le livre. J'ai commandé le livre parce que je voulais vraiment me pencher là-dessus encore plus en détail, on va dire. Parce que c'est déjà bien expliqué dans l'application, on a tout un pavé où il nous explique tout, comment fonctionne la perte de poids, la prise de poids, etc. C'est vraiment super bien expliqué et ça fait un petit moment que j'avais vraiment envie de lire le livre avec des trucs vraiment bien détaillés et me donner peut-être encore plus de chances de réussir à reperdre ces 16 kilos. Et encore que je n'ai plus 16 kilos parce que vous savez que j'ai attaqué seulement il y a 3 jours le rééquilibrage. Réellement en lui-même, je l'ai attaqué il y a seulement 3 jours. Mais quand je suis allée la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière maintenant, voir la personne qui fait de la sophrologie, énergéticienne, etc. Vous savez que quand je suis repartie de là-bas, quelques jours après, j'ai commencé à avoir une perte de poids, même sans spécialement manger correctement. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, en même pas une semaine, parce que la pesée de la semaine dernière, je crois que c'était lundi dernier, donc en même pas une semaine, j'ai perdu déjà 2 kilos 100. J'ai reperdu 2 kilos 100. Donc ça m'a boostée, ça m'a vraiment motivée de fou encore plus. C'est pour ça que là, je m'y remets vraiment, vraiment bien depuis 3 jours. Ça m'a vraiment, vraiment motivée. Incroyable. Il y a juste mon jour de pesée que je vais changer. Je vais mettre mon jour de pesée le dimanche matin. Comme ça, si on veut se faire un plaisir, soit un dimanche, soit un lundi, eh bien, il me reste toute la semaine pour rectifier le tir. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à la méthode du secret du poids, en vous expliquant comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et comme ça, moi, je peux me noter ça sur les vidéos que je compte vous faire. Donc voilà, écoutez, on va déjeuner ma bébé ? On va déjeuner. Voilà, encore la tête dans le pâté. Ah mince, mais je croyais que vous la voyez, mais vous la voyez même pas. Let's go. Allez, moi aussi, je vais voir ce que je vais déjeuner. Et je vous montre ça dès que j'ai choisi ce que je vais déjeuner. Bon, alors Madame Miley, elle a opté pour du chocolat avec des petites gaufres comme ça. En fait, parce que je vais prendre comme un hamburger au chocolat. Je vais faire comme un hamburger. Mais tu prends du chocolat. Et je les mets dedans. Et je la mets une dessus. D'accord, allez, on fait ça. Bon, du coup, pour ce matin, je me suis fait ça comme petit-déj. Donc, il y a deux oeufs crus avec deux petites tartines craquantes comme ça. Une vache qui est étalée sur les deux. Mon petit cappuccino à la vanille de chez Lidl que j'aime tant. Avec deux petits sucres, vous savez, et d'huile colorant, pardon. Et mon petit yaourt nature velouté avec 10 grammes de sirop d'agave. Voilà. Après, si vous voulez savoir au niveau calories, etc., ce que ça fait, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Parce que je vous mettrai tout là-bas. Ce sera plus simple pour moi. Le bazar de Maëlys, quoi. Ça va, tu t'es installée ? Oui. Du coup, quand ça va être l'école, on a le droit de ramener des collages. L'école. La meuf, elle a l'appel en week-end, elle nous parle déjà de l'école. Bon, tu ranges parce qu'il va falloir qu'on fasse le ménage, madame. Mon petit homme, il s'est réveillé aussi. Il est en train de miammer son petit déjeuner. J'ai fini le mien. Je vais aller d'abord m'habiller. Parce qu'à 11h30, on a rendez-vous au dentiste pour... Chez le dentiste. Pour Alison. Il faut qu'elle fasse un détartrage. Ça y est, elle a fini tous ses soins et tout. On est tranquille. Elle fait un détartrage. Elle va lui faire un petit blanchiment dedans, vite fait. Préménage. Le temps, ce matin, il était tout ensoleillé. Il est redevenu de nouveau tout grisonnant, tout dégueulasse, tout pourri. Je suis dégoûtée. Il fait froid, je te jure. Il fait vraiment froid. Moi, je suis congelée. J'en ai mal à m'entendre bientôt là. Je ne vous avais pas fait voir la dernière fois la connerie que madame Cassandra, elle a fait. Voilà, voilà. Regardez ma belle plante qu'Alison m'avait acheté Action. Elle est arrivée la dernière fois, dimanche, il n'y a pas une semaine, quinze jours, je ne sais plus. Elle avait... Oh, regardez ma salopette. Rack. Le truc, il était sur le meuble télé. Il s'est explosé. Donc, du coup, il faut que j'essaie de trouver un pot où je peux glisser ça à l'intérieur, en fait. Puis, après, je mettrai des trucs pour combler s'il faut ou quoi. Mais il faut que je trouve ça se rire. Quand on a été Action dans le roi, je n'ai pas pensé, tiens. Donc, voilà. Bah, écoutez, tant pis. Il faudra que je trouve ça à l'occasion. Mais je crois qu'il faut que je me note, en fait, les trucs que je pense, que je vois, soit sur des halls, sur des machins. Je me les note sur un truc. Et comme ça, quand j'y vais, je regarde ma liste et je regarde s'il y a... Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Sinon, je dis, ah, il faut qu'ils comprennent ça. Et puis, au bout du compte, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Monsieur Caméra. Hein ? Ce matin, j'ai entendu vomir. Je me suis levée en panique et en fait, il n'y avait rien du tout. Trop du cuve. C'est parti pour le dentiste. On y va beaucoup mieux maintenant, avec le cœur un peu plus léger. Ça y est, on a fini le rendez-vous d'Alison. Elle allait dans Unflick. Ils sont fraîchés. Du coup, on rentre à la maison et on va aller mourir. Je suis trop choquée. On est arrivés il y a une heure et quatre minutes. Il y a 45 minutes gratuites. On a payé 3,50 euros le parking. C'est quoi ce parking de merde ? Non, mais je suis choquée, vraiment, là. Je n'ai jamais vu ça. J'ai trouvé le pourquoi du comment. C'est des malades. En fait, la journée, quand ce n'est pas le week-end, ni les jours fériés, ni la haute saison, c'est 1 euro la journée. Et en fait, il y a un tarif, c'est au quart d'heure. Donc, tu restes un quart d'heure, tu restes 70 centimes. Enfin, tu payes 70 centimes, mais c'est des malades. Plus jamais de ma vie, je viens sur ce parking. Bon, les amis, du coup, je ne vous ai pas repris du tout depuis que je suis rentrée. Mais quand je suis rentrée, mon petit homme d'amour, il avait fait les sols, etc. Il avait fait tout ce qui est poussière et tout. On fait un goût chaud quand même. Et du coup, quand je suis rentrée, on a fait notre chambre et celle des loulous. Et après, je me suis vite fait à manger parce qu'il était déjà bien tard. J'ai mangé à 2h moins 20, je crois, un truc comme ça. Je me suis fait ça. Je vous mets la petite photo juste là. Il y avait des brocolis, du blanc de poulet et de la polenta. Avec deux petites tartines de kiwi à la fin. Et là, on va décoller vite fait. On va aller voir dans un de stock, vite fait, faire un tour. Et je voudrais me racheter des légumes congelés, etc. Donc, on va s'arrêter pour congelés ou frais. Peu importe. Après, on s'arrêtera à Provence-Halle aussi. Pour prendre des légumes et fruits aussi. C'est génial, la belle. C'est génial, la belle. Non. Non, c'est trop bien. Donc, bref, on verra ce qu'on regardera ce soir. En attendant, on décolle. On va faire ça et on vous reprend plus tard. Il pleut, il mouille. S'il a fait de la grenouille. Il m'a gavé ce temps. J'en ai marre. Ça fait deux jours, trois jours qu'il pleut maintenant. Oui, mais au moins, il ne fait pas froid. Ah oui, ça, c'est sûr que ça nous a changé le niveau de température. Bon, du coup, on décolle. On va en même temps faire un petit tour à action. Bon, ben, il n'y aura pas d'action. Parce qu'on est arrivé, il y avait au moins 30 personnes devant. Et il y a un monde dans le pont T, dans la zone, un truc de malade. On ne fait que faire la queue depuis tout à l'heure dans tous les sens. Après, on dit les coronas. Même pas en rêve, moi, je vais avec un monde pareil dans les magasins. Donc, tant pis, on est venu là pour rien, mais ce n'est pas grave. On ne va pas aller se contaminer justement avec 50 milliards de personnes et tout. Le monde et tout, en plus, moi, je ne supporte pas. Donc, on va prendre carrément l'autoroute, direction Cavaillon, pour aller voir le truc, comment ça s'appelle, de déstock. Et ensuite, les légumes, on rentre. Bon, du coup, on est rentré. On a pris quelques petites conneries. Ça, on a pris au truc de déstock. Là, je me suis pris des noix parce que je voulais me faire une salade avec des noix ce soir. Donc, ça, ensuite, on a pris un grand truc comme ça parce qu'on va regarder la télé ce soir tous ensemble. Donc, au moins, ils pourront grignoter, eux, et pas moi. Donc, du coup, à Provence-Halle, ensuite, on a pris des bananes. J'en ai déjà rangé quelques-unes là. Donc, on a pris des bananes. On a pris trois grosses porc-poires William comme ça. Elles sont énormes. Elles sont trop énormes. On a pris une grenade. On a pris des pommes rouges. Au déstock, il y avait ça pour faire du thé. Donc, on l'a pris parce que comme on a dit qu'on aimerait bien en faire, à lequel, si on va prendre de la menthe, au moins, on l'aura. Ensuite, ça, encore au déstock, j'ai pris ça. Je me suis dit que quand j'ai des journées où je suis nickel au niveau des calories, si j'ai envie d'un petit plaisir avec un cappuccino à 4 heures ou quoi, je pourrais en prendre deux parce que c'est 97 calories les deux. Voilà. Donc, je me suis dit que je pourrais me faire ce petit plaisir. On est passé aussi à Marie. On a pris du pain. Pour les loulous, ce soir, on ne va pas se faire chier, comme on dit chez nous. On a pris des nouilles. Voilà. Le maïs est en train de faire une pyramide de nouilles. Donc, nouilles poulet pour eux ce soir. Donc, voilà. On a pris des... Comment ça s'appelle ? Des maïs grillés, des graines de courge. Le chéri, il a pris aussi. Il a pris un gros tube de sauce relevée. Il a pris de... Je ne sais plus quoi. On a pris du gros sel aussi puisqu'on n'en avait plus. On est passé, on a vu qu'il y avait du gros sel. Donc, on a pris un sachet de gros sel. Je me suis pris aussi... Il y avait des noix de Saint-Jacques. Donc, je m'en suis pris parce que ça va donner bien envie. Je pense que demain, je mangerai ça. Ce soir, ce serait une salade. Il y avait de la roquette aussi. 99 centimes. Là, j'en ai pris aussi comme ça. Je vais manger ce soir avec des noix. Il y avait des tomates, je pense, aussi. Avec une sauce sans huile que j'aime bien manger. J'aime bien cette sauce que je fais. Donc, je vais faire ça. Du coup, les loulous sont en train de prendre leur douche. Il est 6h moins de quart. Oui, on a repris aussi un cassette de clémentine comme la dernière fois parce qu'elle était tellement vraiment trop, trop bonne. Donc, du coup, j'en ai repris. Mais voilà, on a trouvé quelques petites conneries. Ce n'était pas transcendant, mais voilà, on a trouvé quelques petites conneries. Donc, les loulous vont finir leur douche. Moi, je vais aller prendre la mienne parce que moi, je suis tranquille. Et après, je ne bouge plus de mon canapé. Voilà, j'ai tout le haut du dos. Là, on a fait un petit peu de voiture. Pourtant, ce n'est pas moi qui compte viser. Eh bien, j'ai trop mal. Franchement, j'ai l'impression que ça ne va jamais passer, cette histoire-là. Donc, pourtant, ça passe relativement vite, normalement, quand même, quoi. Bon, mes amis, il est 8h moins de quart. On va se caler devant un film. On a mangé, etc. Donc, ils ont mangé leur petite soupe chinoise. Moi, j'ai mangé 50 grammes de salade roquette avec 20 grammes de roquefort que je n'ai mis à l'intérieur, 20 grammes de noix. Et je me suis fait une sauce sans huile. J'ai juste mis, voilà, du viande ox, du citron, sel, poivre. J'ai mis un peu de vinaigre. J'ai mis des herbes, du basilic, de la ciboulette, etc. Je prends les gâteaux et je l'ouvre. Après, mon cœur, t'inquiète. On va se caler donc un film avec des petits gâteaux pour eux. Et moi, je prendrai, je pense, un petit thé ou quoi tout à l'heure. Mais voilà, sans sucre, ça n'a rien. Donc, pas de calories, quoi. Et je finis à 1430, je crois, calories, voilà, dans ma journée. Donc, on est bon, on est bien. Et, ben, écoutez, on va clôturer ces petits blagues. Bon, voilà, on va sur ce vlog. Ah, moi, j'ai mal au cou. Je vais essayer de monter le vlog précédent. Attends, attends, attends. Alison s'est fait se maquillage tout à l'heure. Du coup, on vous souhaite une très bonne nuit. On vous fait plein de bisous et peut-être à demain. Je ne sais pas du tout si on vous reprend demain ou pas. Alors, Tonton Armador, il va en boulangerie et il demande 3 pains et 2 tartatins. Quelle est la suite ? Non, ce n'est pas ça, mais il reste à nous. Pas, 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 pas. Elle a rigolé, vraiment, beau fille. Parce que c'est trop laid. Non, mais c'est un petit sur TikTok, il faut que je te retrouve la vidéo. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah, ben, heureusement qu'il a de la mignorinerie pour lui, lui, parce qu'il n'a pas le reste. Bon, bref, on vous fait des bisous. Je vais réussir à le clôturer ce vlog. Et on vous dit peut-être à demain. Je ne sais pas si on vous reprend, vu qu'on est dimanche. Il y a des chances qu'on reste tranquillou. Il y a ma soeur qui vient et tout. Au plus, on vous fera des petits insta ou des trucs comme ça. Mais je ne pense pas qu'on va. Voilà, gros bisous. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. A très vite.